Salut les petits chats, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour aller voir notre petite movie star sur le jeu Movie Star Planet. Ça fait un petit moment que je ne suis pas allée la voir. Et j'avais envie de lui faire un petit look d'hiver puisque je vois dans les commentaires que vous m'en parlez quand même de temps en temps. Voir assez régulièrement quand même. Donc on va lui faire un petit look, on va s'occuper d'elle et puis on va voir quelles sont les nouveautés ensemble. Alors voici Miss Tinguette pour le moment. J'ai mis un petit message, salut c'est des veaux, comment ça va sous la neige ? Puisqu'il a neigé pour énormément de monde. Je vais aller dans mes activités, on va réclamer un petit peu tout ça. Vous êtes toujours à liker des looks et tout, pourtant ça ce n'est pas des looks tout jeunes. On commence à être des vieux looks tout ça. Il va falloir que j'en refasse également. Mais c'est vrai que c'est toujours compliqué de le faire en live avec vous puisque vous êtes souvent nombreux. Et ça fait bugger le jeu, voilà. Donc mon profil, que se passe-t-il sur mon profil ? Alors mon profil, vous voyez que là j'ai plus d'amis. Vous savez que le moment de se retrouver des meilleurs amis, de se retrouver un petit copain sur MSP. J'ai toujours des cadeaux que vous m'offrez au quotidien. Que j'essaye d'ouvrir au fur et à mesure parce que vous êtes très très nombreux à le faire. Et d'ailleurs c'est trop mignon. Donc du coup voilà, j'ai des petits chiens, des petits chats, des petites robes, des petits leggings. Tout ça c'est pas mal, ça pourrait faire un petit challenge spécial. J'utilise ma garde-robe pour me relooker plutôt que d'aller acheter des nouvelles choses. Mais là j'avais envie de faire vraiment du look d'hiver, hiver. Et on va le faire ensemble. En tout cas merci beaucoup pour vos cadeaux, c'est toujours un petit bonheur. Alors création, jeu de chat de shopping. Alors nous on va aller faire du shopping. On va aller dans le vêtement. D'ailleurs j'ai un petit coffre qui vient se balader. Et on voit déjà qu'ici il y a des nouvelles affaires. Alors qu'est-ce que c'est que ça ? On va tout tester, moi je me déshabille, je me lâche. Ok on a de la moumoute. Ici on a une petite coiffure comme ça, d'accord. Coiffure en arrière là, comme ça j'aime bien. Pourquoi pas cette petite coiffure là ? Un blond, un blond assez clair. D'ailleurs je vais bêcher le coiffeur en pire tôt. On va refaire un blond. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Le pull était sympa, les petites baskets avec les nœuds, on adore. J'en ai à la maison. C'est un peu un look Saint-Valentin là, first kiss, voilà. Ouais c'est bien ce que je me disais. On est sur un petit look Saint-Valentin. Alors petit look Saint-Valentin, on va partir sur un pull. Vous voyez, alors c'est vrai que le rose poudré pour la Saint-Valentin c'est plutôt pas mal. Je vais partir sur un rose Barbie poilu. J'aime beaucoup. Je pars sur un rose Barbie poilu, accompagné, enfin j'aimerais bien, pourquoi pas de cette petite jupe. Ou d'un pantalon. Ouais non ça fait un peu trop pyjama à mon goût ça, je vous avoue que ce pantalon. Si je devais m'habiller pour la Saint-Valentin, si j'avais un rencard pour la Saint-Valentin, comment est-ce que je pourrais m'habiller ? Bah au final une petite jupe un peu brillante ça peut être pas mal. Je sortira peut-être pas le gros pull moumoute si c'est pour la Saint-Valentin. Enfin, je vais peut-être choisir quelque chose d'un peu plus, voilà, un peu plus romantic. Ce petit ensemble-là avec les baskets, je trouve ça pas mal. On reste dans les couleurs, dans les couleurs de base. Ça y est, j'ai viré mon haut, je suis la meilleure. Où es-tu petit haut ? Voilà, c'est un haut VIP. J'aime pas garder exactement la même couleur. Je partirais bien sur un gris, moi. Ouais, je partirais bien sur un gris. Avec les baskets, pour le coup, un petit peu rose, comme ça. Ça se voit très peu, hein. Ça se voit très peu, mais c'est sympa. Les semelles, je les laisserai en blanc avec les noeuds blancs, mais voilà, un petit rose. Ça, je ne sais pas ce que c'est. D'accord, c'est pour les oreilles, pourquoi pas. Un petit bijou, c'est sympa. Un petit look comme ça. Alors ça, ce serait plus mon look Saint-Valentin. Donc je récupère tout ça, je le mets dans mon panier, je l'achète. Comme ça, ça nous fait déjà un premier look. Sachant que j'ai pris un peu de diamants et puis j'ai dépensé un peu d'argent. Pour les cheveux, on va mettre quelque chose aussi, parce que je ne vais pas lui laisser les fleurs dans les cheveux. Alors, pour les cheveux, donc les moumoutes qu'on a vues tout à l'heure, ce n'est pas trop mon style. On va se balader un peu dans les looks. Alors, social media zombie. Non, pas spécialement du zombie. C'est sympa aussi, mais si on fait un look un peu plus hiver, on ne va pas prendre ça. Oh, le petit look arc-en-ciel qui va bien. C'est pour ça que j'ai reçu un petit look arc-en-ciel. Le petit look arc-en-ciel, je pense qu'on a moyen de faire des choses sympas. Et pour les cheveux, alors pourquoi pas ? Alors là, on a une petite broche. C'est mignon, c'est mignon, ça donne un petit style. Si je tousse, c'est normal, je suis toujours malade. Ne m'en foutez pas. Ouais, je vais changer un peu les couleurs par contre. Je vais mettre des couleurs plus neutres. Voilà, comme ça, ça va avec ma tenue. Et alors, c'est ce que c'est pour les cheveux ? Non. Donc ça, je n'en veux pas. J'ai vraiment envie là de trouver une petite... Ah, alors ça, c'est encore un autre style. J'ai marqué beaucoup de choses. Là, quand je me balade dans les looks, je vois qu'il y a vraiment pas mal de choses. Des choses sympas. Pastel Garden. Pourquoi pas une casquette ? Pourquoi pas ? Oh, je ne sais pas. Pour la Saint-Valentin, la casquette, ça fait un peu too much quand même. Ici, on a des petites choses sympas. Alors, on a des broches, on a des petits chats minous. Ah d'accord, on peut carrément avoir un chat chat minou sur l'épaule. Bah oui, pourquoi pas ? Je ne suis pas sûre qu'à la Saint-Valentin, ce soit forcément le meilleur moment. Le papillon non plus. Ah, ça, c'est mignon. Ça, c'est plutôt mignon. Alors, je vais enlever ça et ça. Pourquoi pas ? Woodlands. On peut avoir une chouette. Alors, ça, c'est nouveau, ça. De plus en plus, là, je vois des petits animaux. Les boucles d'oreilles en feuilles, on aime beaucoup aussi. On ne peut pas se cacher. Feuilles grises, ça donne un petit côté automne sympa. Peut-être pas embarquer un oiseau avec moi pour la Saint-Valentin. Je voudrais juste une petite pince, en fait. Pince tranquille, posée. J'ai l'impression que je suis punie des pintes. Je regarde un peu comme ça tous les derniers looks. Et bah, on va aller le chercher directement dans l'accessoire. Je pense qu'il n'y a que ça à faire. Alors, ça, c'est quoi ? Ça, c'est pour les poules d'oreilles, d'accord. Si j'ai envie d'avoir quelque chose... Ah oui, ça, ça te transforme en zombie, carrément. Soyons faux. N'ayons pas peur de dire les choses. Tous les accessoires. Bon, on va mettre cheveux, à un moment, on est bon. Chapeau. Alors, chapeau. Alors, je peux me transformer en infirmière. Je peux mettre des casquettes. Pas vraiment chapeau, en fait. Donc, c'est plutôt une petite broche. Couvre-chef. Voilà, c'est exactement ça. Alors, là, on a le couvre-chef petite feuille. Et bah, ça, écoutez, je trouve que c'est très mignon, très romantique. Si je nous mets une petite fleur un petit peu rose, bah, j'aime bien. Voilà. J'ai mon look de Saint-Valentin. Par contre, les fleurs ne sont pas parties. Les fleurs ne nous ont absolument pas abandonnées parce que ça ne prend pas la même place. Donc, on va aller directement dans notre inventaire. Dans... Pas dans le vêtement. C'est pas dans le clinique. Alors, dans le clinique, j'ai vu qu'il y avait une nouvelle chose aussi. Maintenant, on peut acheter des make-up et les garder. Ça, c'est cool parce qu'avant, on ne pouvait pas faire ça. C'est pas ça que je voulais faire. Moi, je voulais aller dans ma... C'est même pas dans ma chambre, je crois qu'il faut que j'aille. Pas dans ma chambre. C'est là, on se dit que objet. Ah, ça, c'est pour l'intérieur, bien sûr. Shopping, création. Voilà, donc création. Et nous, on va aller dans le look. Et on va se faire un petit look de Saint-Valentin parce que là, mon dernier look date quand même d'Halloween. Il était temps de faire quelque chose. Donc, je nous crée un nouveau look. Je mets la petite feuille. J'enlève les fleurs. Et là, nous avons notre look de Saint-Valentin. Je vais appeler Saint-Valentin parce que je suis très originale dans la création. Sauvegarder. Porter. Envoyer pour les votes. Voilà. Et là, normalement, je le porte. Pas. D'accord, les fleurs sont toujours là. C'est intéressant. Mais écoutez, les fleurs ne veulent pas me laisser... Ah si, c'est bon. C'est bon. Donc, j'ai été médisante. Alors, maintenant que nous avons notre petit look de Saint-Valentin que je vais garder. En plus, j'aime bien le petit cristal autour. C'est simple. C'est efficace. J'aimerais un look vraiment hivernal. Un look d'hiver. Un look... Voilà. Un look pour les fêtes de... Enfin, pas les fêtes de fin d'année. C'est un petit peu passé là. Mais imaginons demain. Je pars au ski. Imagine. Et bien, j'aimerais avoir une bonne tenue. Alors, on va aller dans les thèmes parce que je suis sûre qu'il y a un thème d'hiver. C'est obligé. Alors, le thème K-pop que vous adorez. First Kiss. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Gem Glitters. Bubble Pop. Black & Bones. Creepy Cute. Ah oui, d'accord. Ils nous ont vraiment punis en mode... Pas de tenue d'hiver quoi. On a un look l'icorne. Ça, c'est pour l'été. Je pensais qu'ils nous auraient fait un look vraiment hivernal. Ski en fait. Je m'attendais à un vrai look ski. Ah, un petit look ici qu'on aime bien là. MSP Laud. Bah écoutez, si on est punis de look d'hiver, on va voir ce qu'on a dans les tout derniers. Est-ce que c'est toujours sympa d'utiliser les dernières sorties. Ici, par exemple, Woodsland, là, me tente bien. C'est un petit peu des survivants. Ça me fait penser un peu à Dead by Daylight ici. J'ai l'impression qu'on est totalement sur de la survie de Dead by Daylight. J'aime bien cette coupe de cheveux. Et au niveau de la tenue, écoutez, on va faire des tests. Si je devais survivre... Allez, on sort les petites bottes jaunes. Je mets des petites moustaches de Chacha Minou. Qu'est-ce qu'on peut mettre de... Est-ce qu'on a un petit ciré jaune pour aller avec ce magnifique ensemble ? Est-ce que si on fait ça et qu'on le met en jaune, c'est pas totalement kitsch ? C'est totalement kitsch. Je vais enlever la jupe. Oh là là. Là, nous sommes dans un look totalement kitsch de survie. Enfin, de semi-survie. La petite plume, c'est bien sympathique aussi. Avec les fleurs dans les cheveux, là, on va se lâcher un peu. Voilà, voilà. Si je devais survivre dans la forêt, je pense que je me transformerais un petit peu comme ça. Le jaune, c'est pas du tout discret. Je mets une chouette sur mon épaule. Soyons fous. Ou un petit oiseau. Bon, le petit oiseau, ça fait plus printanier. Je préfère la petite chouette. Allez, moi, je me lache. Je mets une chouette sur mon épaule. J'ai pas peur. Une chouette sur mon épaule. Ça, c'est quoi ? C'est le manteau anti-pluie. Oh là là, on aime. Le manteau anti-pluie qui passe au-dessus. On adore. Le petit manteau. Je pense que je vais le mettre un peu dans les gris. Je vais le foncer un peu. C'est fabuleux. Alors là, je crois que c'est mon look préféré de l'année. Les bottes moumoutes. Je sais pas trop. J'hésite. Parce que franchement, les bottes ciré jaune, comme ça, c'est pas mal. Mais les bottes moumoutes sont pas mal aussi. La petite robe, on peut s'amuser à changer de couleur. Comment est-ce qu'on pourrait la mettre, cette robe ? Là, du coup, on est en train d'en acheter une autre. Où es-tu, petite robe ? C'est celle-là. On va changer un peu les couleurs. Mais c'est vrai que c'était pas mal quand même. Ce jaune. Après, si on veut être discret, il faut le mettre en vert. Si on veut se la jouer discret dans la forêt, survivant des familles, il faut un vert avec les petites bottes jaunes et les petites fleurs en haut. C'est pas mal. Au niveau du make-up aussi, je pense qu'on va changer. On va acheter tout ça. Allez, on a pas peur. J'aime bien cette bouche-là. Ouais, je pense que c'était celle-là que j'avais. Mais avec un rouge à lèvres nude. Comme ça. À chat. Je sais pas si du coup, ça va me garder mon ancienne bouche ou pas. Mais là, voilà, déjà, c'est beaucoup plus nature. Au niveau des yeux. Au niveau des yeux. Oula. Oh là 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 là. Il y a des trucs. Il y a des trucs, c'est particulier, on va pas se mentir. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est un peu trop, vous voyez, un peu trop de cristaux là. C'est assez nature ça. Ou alors comme ça. Pourquoi pas comme ça si on change les couleurs parce que là, ce rose est légèrement agressif. Mais si on enlève du rose, si on garde un petit côté brume vert. Et là, si on rajoute un peu de vert marron. On peut être sur un make-up qui fait un peu, on essaye de se fondre. On essaye de se fondre dans la masse. C'est un peu trop vert. C'est un chouïa trop vert. Celui-là, il est peut-être mieux du coup. Dans le sens où, enfin, c'est pas que c'est un chouïa trop vert. C'est que ça va vraiment très très loin en fait au niveau du maquillage. Et ça fait pas l'effet que j'aimerais. Bah écoutez, tout vert, tout vert, tout vert, si on en fout. Allons, on va peut-être prendre un peu la même couleur quand même. Est-ce que c'est mieux là ? Ouais, c'est plus sympa. Franchement, ce petit look aussi, très sympathique. On l'appellera le look de pluie. On va aller dans création, look. Et je vais l'appeler, look déjà, pour commencer. Avec notre petite plume, on va mettre OK. Je vais l'appeler cirée jaune. Je crois que cirée, ça s'écrit comme ça. J'ai un gros doute. On va pas faire de bêtises. On va l'appeler tenue de pluie. Tenue de pluie. J'ai encore un doute. Tenue jaune. Allez, comme ça, on est sûr que c'est bon. Aujourd'hui, je viens de créer le look tenue jaune. Que j'aime bien. Que j'aime bien. Là, on a notre petit look Saint-Valentin, notre petit look tenue jaune. J'ai toujours pas mon look hivernal. Je vais peut-être y arriver. Ou alors peut-être avec une robe de soirée, ça pourrait être sympa. Un look un petit peu Reine des Neiges. Je repars faire du shopping dans les vêtements. Alors, ça, c'était notre soirée premier bisou. On est d'accord. Ah oui, j'avais dit que je voulais faire un petit look arc-en-ciel. Je pars totalement sur des choses différentes. Mais le petit look arc-en-ciel, j'avoue. Oh là là, avec les bottes jaunes. Redoutable. Redoutable. La veste, on va la passer en blanc, je pense. Oh, ce look. Il n'y a rien besoin de plus. Il est parfait. J'adore les chaussettes qui remontent comme ça. Je suis fan. Franchement, les gens, si vous me trouvez des chaussettes comme ça, je suis preneuse. Je les achète direct. Au niveau de la coiffure, alors oui, on met une coiffure un peu arc-en-ciel aussi ici. Il y a peut-être d'autres cheveux parce que ça, ça fait quand même 100% arc-en-ciel. Oh là là, c'est mignon. On dirait une petite princesse. Ça, non pas. Mais les cheveux comme ça, ou les petits cheveux comme ça. Oh, c'est mignon aussi. A voir si je mets un côté blond et puis un petit côté un peu flashy. Ça fait un peu, ça donne un petit peu un côté Harley Quinn là. Si je lui mets du vert de l'autre côté, du bleu. Il y a un style. Il y a un style. Je ne sais pas si j'oserais porter ce style. Mais c'est pas mal. Et cette coupe-là aussi, je la trouve très très belle. Je pense que ça, avec un blond bleu. Bon, alors la couronne, je suis moins fan. Voilà, si on la met en blanche, encore ça passe. Mais ça fait vraiment petite poupée, petite princesse arc-en-ciel que j'aime bien. Ça mélange un peu de style, mais c'est sympa. Et ces bottes jaunes là, c'est juste une tuerie avec les chaussettes. J'ai envie de les garder carrément. Les petits collants cha-chaminoux qui vont bien. Ils sont très sympas aussi. Ce look-là est très sympa. Il a du assez romantique. Je ne vais peut-être pas garder ces cheveux-là. Je vais voir un peu ce que j'ai comme eau de coiffure. Imaginons si on met ça. Non. Alors ça, par contre, ça ne va pas du tout. Je dois bien me remettre une petite bestiole aussi sur l'épaule. Au moment de sortir le petit oiseau là. Ça, ça peut être cool. Ça, ça peut être carrément cool. Bon, forcément, je suis blonde, donc je garde toujours un peu cette couleur-là. Mais ça, avec le petit bonnet, je pensais à un bonnet un peu bleu. Ou un bonnet jaune, pour faire le rappel. Comme ça, pour faire le rappel des chaussures. Alors, on peut se lâcher. Soit on peut le faire en rouge. Ça fait vraiment, on le rappelle, flashy, du coup, des petites chaussettes. Le orangé, franchement, ça passe aussi. Un petit vert. Enfin, là, c'est vrai qu'avec les chaussettes, en fait, on peut vraiment tout assortir. On peut vraiment faire ce que... Je ne suis pas fan du vert de base, mais là, je trouve que ça rend pas mal, même avec la tenue. Donc, je pense qu'on va passer sur un petit look arc-en-ciel. Je veux dire, les petits chachas. Et là, en plus, je suis dans un look totalement non-VIP. Donc, si vous avez envie, n'hésitez pas. On va juste enlever les petites fleurs et puis ce qu'il y a sur les joues, là. Mais ce petit look simple, efficace, je plus, quoi. On prend le petit paquet au passage. Je vais dans création et j'enregistre mon troisième look. Je crois que c'était le look le plus rapide de l'univers. Si vous avez fait des looks hivernaux ou des looks, voilà, des looks avec... Qu'est-ce qu'il y a là, ce dessus, là ? Ah oui, c'est pas le ciré. Ah oui, je me dis qu'il y avait un ciré qui gênait un peu. Si vous avez fait des looks, voilà, un peu hiver, si vous avez réussi à trouver des tenues de ski ou des choses comme ça, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, j'irai voir. Parce que je n'ai pas spécialement cherché, mais c'est vrai que je pensais que dans les derniers looks, on aurait quand même un look ski. Ça me semblait logique ou un look snow. J'aurais trouvé ça fun. Mais apparemment, non ! Apparemment, non. Bon, bah là, on va l'appeler Arc-en-Ciel. Ma petite Arc-en-Ciel, je t'enregistre. Voilà, ça nous fait trois petits looks sympas. Notre magnifique ciré jaune, qui n'est pas jaune d'ailleurs, avec cette petite jupe, là. D'ailleurs, cette petite jupe qui n'a rien à faire, là. Soit dit en passant, cette jupe n'a rien à faire, là. Et cette petite tenue-là aussi. On est resté un peu dans les jaunes, on est resté un peu dans les couleurs un peu peps, un peu vert jaune, que je n'utilise d'habitude pas. Mais je trouve ça plutôt cool. Et on va aller voir les bestioles, tiens. Je suis curieuse, moi. Est-ce qu'on a des nouveaux animaux ? Je crois que j'ai le maximum de pète-pète. Je ne sais pas si je peux encore en acheter. Les booster et les pète-pète. C'est plus des pète-pète, moi, que je vais voir. Oui, il y a des nouveaux. Oh, celui-là, je ne le connaissais pas, celui-là non plus. Il y a des petits nouveaux. Celui-là, très mignon aussi, on aime bien. Est-ce qu'on s'achèterait pas les nouveaux pète-pète ? Oh là là, il y en a plein. C'est ça qui est génial aussi, c'est qu'ils renouvellent quand même régulièrement et qu'on en a des très très mignons. Celui-là est trop une tête de vilain. Alors, lequel est-ce qu'on pourrait adopter ? Dans la première ligne, là, j'en ai vu des mignons. Genre celui-là, je le trouve vraiment à croquer. Celui-là aussi, version automne, est très très mignon. Celui-là, je vous avoue que je suis moins fan dans son ballon. Il me fait rire, mais je suis moins fan. Bon, allez, je prends le petit hivernal. Allez, allez, le petit hivernal. Allez, je craque. Trouve-le, mets-le dans ta chambre. Soyons fous. Allez, je ne craque pas sur le deuxième, parce que là, j'étais prête à craquer sur deux d'un coup. Je vais quand même regarder les petits animaux, voir qui est-ce qu'il y a de nouveau. Bon, ben là, on est sur du pareil. Ça n'a pas vraiment évolué. Je croyais qu'il y a un petit ponnaie, là. Ok, on a notre nouveau dans notre profil. Shopping. Shopping, ben oui, on a fait du shopping aujourd'hui. Du coup, forcément, on passe en médaille d'or, c'est ça ? Yes, on passe en médaille d'or du shopping. Ça, c'est la classe. Bon, ben voilà, ma petite louloute qui est dans un état pitoyable. D'ailleurs, là, on va peut-être s'occuper de la changer en deux-deux. J'ai fait trois looks, elle n'en a aucun. C'est horrible. La pauvre création. Look. Quand même, quand on lui mette un des looks. Je vais lui garder le look Saint-Valentin, puisque c'est pour bientôt. Donc, je vais lui mettre son petit look Saint-Valentin. C'est la semaine prochaine. Et puis après, on rechangera. Portée. Voilà, tu peux relâcher tes cheveux des Vovos MSP. Mettre ta petite affaire. Franchement, ce look, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Et ben voilà, les gens. Je crois qu'on a fait un petit peu le tour des MSP pour aujourd'hui. On s'est bien amusés. Moi, ça me fait toujours plaisir de retourner sur des anciens jeux. J'espère que vous, ça vous fait plaisir aussi. N'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu. À mettre plein de commentaires pour vous partager vos comptes entre vous. Vous ajouter un ami. Surtout, n'hésitez pas à le faire. Moi, je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à très vite. Ciao !